La situation du Seigneur, les autres, les autres, environ, ils attendaient les onze qui allaient arriver dans la chambre autre. Et je m'imaginais, enfin j'imaginais que ces autres personnes qui attendaient les onze, j'imaginais qu'ils disaient, mais attends, qu'est-ce qu'ils font toujours? Qu'est-ce qu'ils font toujours? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas encore arrivés? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ces gens-là attendaient dans la chambre autre, ils attendaient le Saint-Esprit. Et ces personnes-là, ils avaient des enfants, ils avaient une vie, ils avaient une famille. Mais ça ne leur donnait aucun problème, parce qu'ils attendaient le Saint-Esprit, chers téléspectateurs. Ils attendaient. Et ils montaient dans la chambre autre, accompagnés les onze, pour passer combien de jours? en jours. La Bible n'a pas mentionné si le Seigneur avait déjà prédit le nombre de jours qu'ils allaient passer dans la chambre autre. Mais ils attendaient. Il n'y avait pas de gens qui disaient, ouais, ouais, j'ai mes enfants, ah oui, j'ai le boulot, ah oui, j'ai des choses, ah oui, il faut nettoyer là. Non, 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 on attend le Saint-Esprit. Et ils n'étaient pas dans la chambre autre pour faire la médisance. Les critiques, les hypocrisies, l'idolâtrie, pour critiquer les gens. Ce n'est pas pour ça. Ils étaient là pour recevoir le dépôt, le bon dépôt du Saint-Esprit. Et le Seigneur a accompli. Alors n'oubliez pas la parole de Jean-Baptiste Mathieu 3. C'est Jésus qui devait faire le baptême du Saint-Esprit et de feu. Mais qui va venir le jus de la Pentecôte? Est-ce un autre? Et c'est pourquoi que je vous demande, chers téléspectateurs, par les compassions des dieux, à comprendre la parole, à vous mettre dans une ambiance spirituelle, à goûter, à savouer le goût de la parole, en lisant, en examinant, ne précipitez pas, prenez tout vos temps et comprenez la parole. Parce que vous allez découvrir qu'il n'y a pas trois personnes, chers téléspectateurs, qu'il n'y a pas trois, il n'y a pas une division des personnes, ou une division de la divinité. Non, il n'y en a pas ça. C'est la raison pour laquelle la doctrine de la Trinité est diabolique. Déjà, quelque chose qui vient de la catholique romaine ne peut être que diabolique. Parce que la doctrine de la Trinité est diabolique. Les gens qui croient dans la Trinité, ce sont des gens qui sont sur la condamnation. Parce que ce sont des gens idolâtres. Parce que croire dans la Trinité, croire dans toi, Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Fils n'est pas le Père, le Père n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Vous êtes idolâtres, polythéistes, comme la catholique romaine. Et c'est pas sérieux, l'Apocalypse l'a dit. « Babylone, la mère des prostituées, Babylone la grande, ça veut dire, il est la grande prostituée, elle est la grande prostituée, excusez-moi, elle a des filles. Babylone la grande a des filles qui sont aussi des prostituées. Et c'est pas sans raison. Ouais, des églises à qui fête Noël, Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, anniversaire de mariage, anniversaire de naissance, c'est pas sans raison. Comme le pape le fait. Vous faites la même chose, vous êtes la fille de l'église catholique romaine. Vous êtes des prostituées. Vous êtes des églises de prostitution. C'est pas sans raison. Ce n'est pas sans raison. Vous allez voir, d'après la parole, qu'il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. S'il n'y a pas deux, il ne peut pas avoir trois. Alors, c'est qui est venu le jus de la Pentecôte, puisque c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible ne peut pas mentir. La Bible ne peut pas contredire la Bible. C'est la Bible qui explique la Bible. Alors, qui est venu le jus de la Pentecôte? Peut-on dire que Jésus-Christ n'est pas venu le jus de la Pentecôte? Pour accomplir la parole de Jean-Baptiste dans Matthieu 3.11? Mais personne ne peut le dire. Amen! Jésus-Christ est venu le jus de la Pentecôte. C'est lui qui devait faire le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et l'apparition de l'acte 2, vous le voyez. Hein? Le vent impétué. Hein? Hein? Des langues qui sont là-bas, des langues de feu qui se posaient. Hein? Des langues de feu se posaient. Qu'est-ce qui se posait? Les langues de feu. C'est un symbole. Hein? C'est un symbole spirituel. Hein? De pureté. Et puis ensuite, vous allez voir que, après ce symbole spirituel des langues de feu qui se posaient sur chacun d'eux. Et puis ensuite, le texte vous a dit que, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Et ils parlaient en langue. Ils prophétisaient. Ce n'est pas quand vous êtes en l'ONI, l'organisation des Nations Unies. Vous voyez que les présidents, les chefs d'Etat, ils ont un casque, chacun. Et ce casque traduit à toutes les langues. Afin que ce président puisse comprendre dans sa langue maternelle, le président qu'il ne connaît même pas. Hein? Originellement parlant, il a tout compris. A l'aide de ce casque. Mais c'est l'homme qui imite le Seigneur, le Jus de la Pentecôte. Le Seigneur n'a pas besoin de casque. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est omniprésent. C'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est lui. L'étoile brillante du matin. Il conduisait le roi mage. Il conduisait le roi mage. Hein? Il le guidait vers l'enfant qui était lui-même. L'étoile brillante du matin, c'est lui. Alors, il conduisait le roi mage vers lui-même encore qui est l'enfant nouveau-né. C'est lui, Jésus, notre Seigneur. C'est mon roi. C'est mon Dieu. Je n'en connais point d'autre. Et je l'aime. Et je sais que vous l'aimez aussi. Et vous avez raison. Parce qu'il a donné beaucoup de preuves pour que nous puissions l'aimer et l'adorer. Et que nous devons combattre et résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Pour que nous puissions être agréables à lui. Parce qu'il est notre roi. Voilà pourquoi quand nous parlons, quand nous parlons, quand nous essayons de faire comprendre la parole. Nous vous aidons. Parce que nous, nous vous, je vous aime. Parce que les dirigeants, les enseignants, les enseignants doivent assurent que le peuple des dieux marche selon la parole. Il ne faut pas qu'il y ait des désordres dans le corps de Christ. Parce que nous sommes un peuple, un sacédos royal, une nation sainte, une maison spirituelle. Nous ne pouvons pas être une maison épure, désépure. Non, c'est impossible. Alors Jésus-Christ a permis aux gens qui étaient là, qui ont reçu le bon dépôt du Saint-Esprit, de parler dans diverses langues à la fois, chez les spectateurs. Apotropia parlait. Il parlait. Il y avait 15 nations environ qui entendaient, qui comprenaient. Apôtre Pierre. Mais ils ne parlaient pas dans leur langue. Ils parlaient selon que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Mais toutes ces nations, hein, ces nations comprenaient ce qu'ils disaient. Et ces nations se posaient la question, si vous regardez bien, hein, dans le verset 7, acte 2. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient leurs yeux aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Hein? C'est extraordinaire. Ce n'est pas le petit casse de l'ONI, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a tenté d'opérer devant le monde. Est-ce que ces hommes, hein, ont-ils repris la raison? Ont-ils accepté de se fléchir devant cet homme, Jésus-Christ de Nazareth? Ont-ils accepté de croire en lui? Ont-ils accepté de croire qu'il y a un Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth? Celui qui était, qui est et qui vient? Non, ils n'ont pas accepté de croire à cela. Alors, Jésus-Christ est venu, le juge de la Pentecôte. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, nous allons comprendre. Le juge de la Pentecôte, il est venu. C'est lui qui devait opérer. Mais maintenant, nous allons, nous allons découvrir des textes, hein, des textes visibles, clairs, pour que nous puissions comprendre que c'est lui qui était venu. Le juge de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que le juge de la Pentecôte, comme Apôtre Jean, comme Jean a dit dans Matthieu 3, 11, hein, et qu'il est aussi écrit dans Matthieu 28, 20, il est avec vous, Jésus est avec vous tous les jours, il ne va nulle part chez les spectateurs. Il ne va nulle part. Vous savez pourquoi on l'appelle le Cet Esprit? Vous allez voir ça, hein? On l'appelle le Cet Esprit parce qu'il n'a ni chair ni os. Quand il est venu le jour...